Dans cette vidéo, je vais résoudre un de tes casse-tête principaux. Faut-il emprunter sur une durée longue ou emprunter sur une durée courte ? Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Avec une durée courte, tu as les avantages. L'avantage principal, on ne va pas se mentir, c'est que tu vas plus rapidement finir de payer ton crédit et du coup tu vas pouvoir récupérer tous les revenus locatifs directement pour toi et tu n'auras très rapidement aucun prêt à payer. Ça c'est bien. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est quel est ton objectif ? Si ton objectif c'est de faire un ou deux investissements immobiliers, autant prendre des durées très courtes et essayer de les finir le plus rapidement possible. Il y a un gros inconvénient à prendre des durées courtes, aujourd'hui surtout avec les taux qui sont relativement bas et du coup il n'y a plus une vraie différence entre des durées longues et des durées courtes au niveau du taux, c'est que quand tu vas prendre des durées courtes, tu vas augmenter ta mensualité. En augmentant ta mensualité, tu vas t'essouffler au niveau de ta capacité d'endettement. Tu vas vite atteindre ta capacité d'endettement. Tandis que quand tu prends une durée plus longue et que tu empruntes de manière optimisée, ce qui va se passer c'est qu'au fur et à mesure de tes investissements, potentiellement tu ne vas pas impacter ta capacité d'endettement, voire tu vas diminuer ta capacité d'endettement par rapport au revenu locatif que tu vas toucher versus le montant des échéances du prêt que tu vas avoir. Aujourd'hui avec les taux immobiliers relativement bas, si tu as une stratégie de construire un véritable business immobilier, un empire immobilier, je vais t'encourager d'au moins aller sur une durée de 20 ans pour pouvoir continuer à investir. Sauf si tu as réellement un énorme revenu par ton salaire, parce que tu es actionnaire de grandes sociétés, parce que tu as une société et que tu es entrepreneur. Si tu as des grands revenus de ton travail, de salarié, d'entrepreneur, etc. et que tu as les moyens et que tu sais que tu ne seras pas capé par les banques, tu ne seras pas bloqué par les banques au niveau de ton taux d'endettement, dans ces cas-là, tu vas pouvoir emprunter sur une durée plus courte. Emprunter sur une durée plus longue, tu vas me dire, oui, le problème c'est que du coup, je ne suis pas propriétaire complètement avant tant d'années. Tu as raison. Oui, mais le coût du crédit va être plus élevé. Tu as raison à un bémol près. C'est que ce coût du crédit, les intérêts que tu vas payer, tu vas pouvoir les passer en charge. Au final, ça va te provoquer une diminution de ta base taxable. Donc, si tu avais une troche marginale d'imposition à 30%, 30% plus 17,2% de prélèvements sociaux, c'est-à-dire que l'écart du coût du crédit par rapport à si tu n'avais pas ce coût-là, les 100 euros d'écart par mois, au final, comme tu paierais 47% sur ces 100 euros, tu paierais 47 euros d'impôt, tu vois que la réduction n'est que de 53 euros. Donc, elle est relativement minime par rapport au fait qu'il y a une partie que tu vas passer en charge et du coup, ça va diminuer ta base taxable. J'espère que le calcul était clair. Mais en gros, ce n'est pas si important que ça, la durée. Si tu as une stratégie d'investir beaucoup, le plus important, c'est de ne pas être bloqué pour pouvoir continuer à investir. Si tu as l'envie d'investir beaucoup. Si tu souhaites faire un ou deux investissements, je t'encourage dans ces cas-là à prendre des durées relativement courtes et dans le pire des cas, tu pourras allonger la durée, renégocier avec ta banque pour prendre une durée plus longue, etc. Aujourd'hui, par rapport aux taux d'intérêt qui sont vraiment bas et on n'est pas sûr que ça dure, je t'encourage à prendre une durée longue. Il y a la question d'aller sur du 30-35 ans qui se pose réellement. Et là, les taux sont augmentés. Je te mets une petite vidéo dans le « i » sur mon point de vue sur le 35 ans. Reste d'abord en premier temps sur du 20 ans, 25 ans. C'est déjà très bien si tu augmentes ton cash flow et que ça te permet de diminuer ton taux d'endettement et de continuer à investir, à investir. Là, je vais t'encourager à aller sur une durée plus longue qu'une durée courte. Maintenant, si tu as 55 ans, 60 ans, que tu veux réellement faire juste un ou deux investissements pour rapidement finir de les payer et toucher de plein pot les revenus pour combler un problème de retraite, par exemple, ce qui est à la mode, ce qui est d'actualité, dans ces cas-là, prends une durée courte et finis au maximum d'empruntés si tu as juste besoin d'un ou deux investissements pour combler un problème, par exemple, de retraite d'ici 7, 8 ans, 9 ans. Sinon, tu prends des durées longues et tu te construis les plus beaux business immobiliers. C'est en tout cas la meilleure chose que je te souhaite. Si tu as vu cette vidéo jusqu'au bout, allez, lâche-moi un gros like et partage-la à tes amis investisseurs. Et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, je te propose une session stratégique de 45 minutes avec moi ou quelqu'un de mon équipe. C'est offert, c'est cadeau. On va travailler sur tes objectifs et ton plan d'action à 30 jours et à 90 jours. Et si les objectifs que tu te fixes, plus ton état d'esprit, soit en adéquation avec les valeurs qu'on souhaite pour nos coachés dans les programmes esprits gagnants, alors on te proposera un programme d'accompagnement avec grand plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, surtout, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action. Réserve ta session stratégique. Voici, reste un temps de place et deviens un producteur. Je te dis à très vite, soit au téléphone, soit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !